Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bati Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le salon Bati Mat dans ce hall ici sur Interclimat. On est ravis d'accueillir Pascal Lousset. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes président de l'association française de la ventilation AFV, c'est formidable, on est un peu chez vous dans ce hall Interclimat. Oui tout à fait, pour l'association française de ventilation c'est notre deuxième édition d'Interclimat, donc on commence à être habitué et familier de ce bel événement. Donc c'était important, effectivement toute la profession se retrouve, toute la filière se retrouve, donc on se devait aussi d'être là avec l'ensemble des professionnels. Donc l'association est là, l'association française de ventilation, vous avez votre stand pour la deuxième année consécutive, beaucoup de monde en imagine. L'association en quelques mots, ça représente combien de professionnels, combien de sociétés ? Alors l'association française de ventilation, c'est plus de 30 000 entreprises sur l'ensemble du territoire national, donc c'est à la fois des entreprises d'installation, mais aussi de maintenance de génie climatique et de système de ventilation. Mais au-delà de ça, on a aussi tout le réseau, et alors là c'est encore plus de salariés, c'est les industriels, les fabricants de matériels de ventilation, dont un certain nombre sont déjà présents aussi sur ce salon. Et puis les réseaux de distribution, donc avec Coedis qui représente l'ensemble des réseaux de distribution de matériel de chauffage et système électrique, dont la ventilation. Oui, il faut dire que l'association ne chôme pas, il y a beaucoup de changements au niveau réglementaire notamment, le décret tertiaire, et puis la rénovation des écoles, des collèges, ça fait un énorme chantier pour les années à venir. Oui, alors on a voulu faire un focus, comme le salon est quand même sur une courte durée, donc on n'a pas voulu trop se disperser. On est dans l'axe de l'événement où le tertiaire est mis à l'honneur sur Interclimat. Donc on a concentré notre communication et nos conférences sur le fait de pouvoir défendre la QAI, la qualité d'air, notamment dans les établissements scolaires, avec des témoignages. Puisqu'hier, on a fait une conférence qui a remporté du succès, en étant très tôt le matin, on ne savait pas trop si il y avait du monde, mais finalement, on a eu un bon taux de présence, avec le professeur Schinazi, le docteur Schinazi, qui a pu témoigner effectivement de l'importance d'avoir une bonne qualité d'air dans les établissements scolaires. Est-ce qu'elle s'améliore aujourd'hui ou est-ce que c'est en chantier ? Parce qu'on sait qu'on n'en a jamais autant parlé que pendant la crise sanitaire, où il fallait ouvrir les fenêtres, bien sûr, ce n'était pas évident. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que ça progresse ? Alors non, pour l'instant, justement, c'est là où le bas blesse, c'est que ça ne progresse pas. Il y a un constat, il n'y a qu'à peine 15% des établissements scolaires qui sont vraiment munis de systèmes de ventilation. Donc on a véritablement... C'est un grand chantier. Rappelons-le, les pouvoirs publics souhaitent rénover 40 000 établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Il y a un programme urgent de 10 000 établissements. Donc nous, on est prêts, bien évidemment. apporté des solutions, des solutions techniques. Aujourd'hui, les fabricants ont grandement travaillé aussi pour adapter des systèmes qui nous permettent de mettre en place assez rapidement des systèmes de ventilation à des coûts maîtrisés. Oui. Est-ce que... Petite question d'actualité, Pascal Lousset. Est-ce que la situation politique qu'on a connue ces derniers mois a finalement retardé ou bloqué le déblocage de crédit, justement le fait d'avancer sur ces dossiers, sur ce chantier qui est énorme ? Oui. Alors retarder, c'est une certitude. Effectivement, on a absolument besoin qu'il y ait une accélération qui soit faite pour ces chantiers, pour ces travaux. On voit que les enjeux sanitaires sont importants. Et on voit aussi que ça a une incidence. En ce moment, on parle de sanitaire, mais également sur l'aspect thermique, puisque d'ouvrir les fenêtres, on sait qu'en plein hiver, c'est de la déperdition. Aujourd'hui, les communes, déjà, ont du mal à maîtriser les coûts énergétiques des bâtiments. Et là, c'est pas en ouvrant les fenêtres qu'on va faire des économies d'énergie et régler le problème de la santé publique par une bonne ventilation. Donc oui, c'est urgent qu'on se mette au travail. C'est urgent de se mettre au travail. Justement, est-ce qu'il y a des innovations sur cette année, des choses que vous voyez apportées par les membres d'associations sur des nouveautés qu'on peut voir sur ce salon Interclimat ? Oui, alors, en fait, je dirais que c'est pas forcément des nouveautés, mais d'abord, on parle beaucoup plus de ventilation. C'est plus le curseur un petit peu mal aimé du bâtiment, un peu, qui était le curseur économique des chantiers. Aujourd'hui, j'ai même envie de dire que, comme ça devient une priorité, on valorise mieux les installations de ventilation. On en parle beaucoup plus. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet de fond qu'on voit davantage aborder. Les produits évoluent, notamment dans le cadre de la notion de mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des équipements connectés qui permettent véritablement de voir le résultat, finalement, des systèmes que l'on met. Mais il y a une montée en compétence des professionnels. Le terme ventiliste n'est plus tabou. On a aujourd'hui des vrais pros de la ventilation, même s'ils font d'autres prestations à côté. Donc, il y a vraiment une montée en compétence, à la fois chez les pros, aussi bien dans l'installation que la maintenance. Et on voit les technologies qui évoluent également avec des facilités, justement, pour la maintenance, pour la mise en œuvre, la connectivité. Tout progresse, je dirais, en renseiller. Et voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas encore ce mot, ventiliste, un métier professionnel de la ventilation qui possède toutes les compétences traverses en électricité aérolique, mécanique, acoustique et bien d'autres. On en sait un petit peu plus, en tout cas, sur l'AFV, l'Association française de la ventilation. Merci à son président, Pascal Ossé, pour nous présenter tout ça. Et puis, on vous souhaite, bien sûr, un très bon salon BatiMath sur Interclimat. À très bientôt. Merci à vous et merci à BatiRadio. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BatiRadio. Merci à vous.